Bonjour à vous. Enchanté. Merci de nous accueillir pour cette table ronde. Donc effectivement, on va parler entre nous du secteur financier, de son rôle dans le cadre de la du rôle qu'il peut avoir, qu'il devrait avoir dans le cadre de la transition énergétique. Donc, comme vous le savez, la transition énergétique, finalement, ça s'inscrit dans le cadre de la finance durable, de l'ESG, qui sont des sujets vraiment d'actualité aujourd'hui et qui demandent d'être appréciés ou abordés avec quand même du pragmatisme, du réalisme et qu'il faut également concilier avec des critères de justesse et de durabilité. Et donc, pour cette table ronde, je vous propose avec mes invités d'aborder quatre thématiques principales pour éclairer ce que peut faire le secteur financier. Un premier thème autour de l'IA et du machine learning dans le cadre des circuits de financement. Un deuxième thème sur la nécessité de trouver finalement des démarches un peu innovantes par rapport au circuit financier classique tel qu'on le connaît depuis les années 50. Le besoin en troisième thème de s'adapter à court terme à la crise énergétique dont on nous rabâche les oreilles en ce moment cet hiver et de manière plus plus long terme. Un quatrième thème autour des enjeux pour orienter plus durablement les flux financiers sur le sujet de la transition. Sur le premier thème, j'ai plutôt parlé à Mickaël d'une part et puis à Vincent sur la thématique de l'IA et du machine learning. Mickaël, vous êtes président de Forcia. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le contrôle des ratios et des règles des fonds d'investissement et qui a recours beaucoup à l'intelligence artificielle. Donc votre entreprise, mais vous le raconterez mieux que moi, a développé une plateforme no code intégrant des algorithmes IA pour intégrer, comparer et réconcilier les données ESG dont j'évoquais la thématique précédemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment finalement vous intégrer le SFDR qui est une des nombreuses réglementations de la finance verte ? Merci. Pour répondre à votre question, déjà reprendre un peu ce qu'est SFDR. SFDR, c'est un cadre réglementaire justement pour apporter un framework, des ratios, des indications, de l'information, l'obligation de communiquer. Pour tous ces acteurs de l'investissement dans de la finance, justement pour amener une information juste, comparable pour les investisseurs qui souhaitent privilégier la poussée vers la transition énergétique. Et puis éviter un peu le greenwashing. Donc ces acteurs du monde de l'investissement, nous on essaye de les accompagner pour gérer toutes ces problématiques réglementaires. Le nombre d'informations disponibles sur le marché pour élaborer les impacts en matière de durabilité des investissements réalisés par les gérants, les arbitrages, les achats, les ventes, etc. Tout ça, ça doit être quantifié, mesuré. Et pour ce faire, les sources d'informations commencent à devenir de plus en plus nombreuses. Et quand on est un gérant de fonds, quand on est une banque dépositaire, on doit un petit peu nager avec tout ça. Et nous, on a essayé de tourner l'application de nos moteurs d'intelligence artificielle, j'y reviendrai un peu plus tard, sur justement récupérer cette donnée, la rendre clean, c'est-à-dire la normaliser pour pouvoir la comparer et puis ensuite pouvoir l'utiliser, l'intégrer dans des calculs qui sont demandés et du reporting qui est demandé par cette réglementation. Et puis à la fin, ce qu'on appelle la dissémination, donc s'assurer que l'information est bien envoyée, disponible et tout ça. Donc, Forcia l'a intégrée à travers une plateforme, ce qu'on appelle NoCode. Donc, on assemble des objets et ce qui fait qu'on a une application qui est facilement adaptable, personnalisable à l'organisation, au flux de chacun de ces acteurs. Voilà. D'accord. Donc, en quelques mots, vous scannez les données des entreprises et puis vous donnez une note verte, entre autres. Oui. Alors, pour l'instant, justement, SFDR, c'est assez limité, ce qui est demandé. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais les fonds d'investissement sont catégorisés en trois articles, articles 6, 8, 9. Mais bientôt, on va demander beaucoup plus de détails dans les calculs au niveau de plein de critères. Et effectivement, on part, bien sûr, à la base des sociétés dans lesquelles on investit. Donc, il faut aller chercher les informations auprès de ces sociétés et s'assurer qu'elles sont correctes. Et puis, à travers les différentes sources d'informations, il y a forcément des discordances. Et trouver à chaque fois ce qui nous semble, pour nos clients, leur donner les outils pour les faire adopter la bonne source d'informations, selon eux, pour ensuite faire ces calculs, effectivement. D'accord. Donc, finalement, votre solution permet de flécher un peu un investissement, qu'il soit particulier ou institutionnel, vers des en fonction de critères qui vont finalement se préciser. Et voilà. Et donc, c'est bien l'intelligence artificielle, dans votre cas, qui vous permet de mouliner toutes ces données qui viennent de sources, parfois très hétérogènes. Vincent, de votre côté, finalement, vous vous avez vous appuyé sur une solution ou sur la technologie du machine learning, finalement, pour caractériser le bâti. Donc là, on va être moins financier et plus terrain. Et ça pourra d'ailleurs faire le lien avec la table ronde précédente. En tant que directeur commercial de NAMER, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous, vous appuyez sur la technologie pour votre solution ? Oui. Bonjour à tous. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle de l'open data, principalement, et aussi de l'imagerie aérienne. Donc, l'open data, c'est de la donnée qui est fournie par les institutions publiques. Ce qu'il faut comprendre de l'open data, c'est que c'est une donnée qui est quand même assez lacunaire, qui n'est pas toujours très bien construite. Et pour la donnée qui va être aérienne, ça ne va pas être structuré. Donc, nous, notre travail, c'est d'aller retravailler cette donnée. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça va être, aujourd'hui, tout ce qui est DPE, donc c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est dans une base de données qui est fournie par l'ADEME. Aujourd'hui, vous avez à peu près 10 millions de DPE. Nous, le premier travail qu'on va faire, c'est déjà, il faut rattacher ces DPE à un bâtiment. Donc, nous, on va rattacher le DPE à un bâtiment. Et à la fin, vous avez 2 200 000 bâtiments pour lesquels vous avez vraiment un DPE. Et ce DPE, on va aller le nettoyer. Donc, tous les DPE qui sont, par exemple, pour les maisons construites avant 1945, qui sont A. On sait que, normalement, ce n'est pas possible. Ça va être plutôt des maisons, en fait, où vous allez l'été, où le DPE a été fait sur la facture. Et donc, du coup, vous avez un DPE A ou B, alors qu'en vrai, c'est impossible. Donc, du coup, on va nettoyer cette base de données. Et à partir de ça, on va garder 600 000 à 800 000 jeux de données, enfin data, labels, on appelle ça. Et nous, on va entraîner nos algos là-dessus. Donc, les algos de machine learning, on a une vingtaine de features sur celui-là. Et ça va nous permettre d'aller inférer cette information sur l'ensemble des 34, enfin des bâtiments résidentiels, donc 25 millions à peu près, en France. Donc, pour les 25 millions de bâtiments, aujourd'hui, on est capable d'aller sortir un DPE. Ça, ça va être utilisé, par exemple, pour les banques, dans tout ce qui est reporting. Donc, aujourd'hui, on le voit à plusieurs banques. Et comme ça, ils vont aller caractériser leur portefeuille. Et ils vont connaître le DPE et l'étiquette climat pour l'ensemble de leur portefeuille. Et donc, ils vont pouvoir remonter ça dans leur reporting. L'autre technologie qu'on va utiliser, ça va être plutôt de la computer vision. Donc, c'est des algos, pareil. Sauf que là, c'est à partir de l'imagerie aérienne. On va aller essayer de définir, en fait, les matériaux de toit, par exemple, ou les types de toit, pour aller déterminer du potentiel solaire. Donc là, on va aller taguer des images. Et à partir de ça, on va entraîner un algo. Et on va aller déterminer l'ensemble des matériaux de toit et des types de toit. Et ça va nous permettre de dire, par exemple, là, on travaille avec une autre banque sur tout ce qui est plutôt professionnel. Et donc, d'aller donner l'information sur y a-t-il un potentiel de rénovation et un potentiel solaire sur les toits des différents bâtiments qui sont subventionnés par la banque. Et donc, on va aller proposer des solutions pour expliquer. Voilà, ici, vous avez trois bâtiments. C'est trois bâtiments. Il y en a deux qui sont un potentiel solaire énorme. Et donc, utilisez-les. Ça va vous permettre de diminuer la facture énergétique, par exemple. D'accord. Donc, ça vous permet de faire, finalement, un diagnostic. Et les propriétaires des bâtis peuvent identifier les actions et les types de travaux à effectuer. Et du coup, pour faire le lien avec les flux financiers, vous parliez d'un partenaire bancaire. Comment est-ce que vous vous intégrez ? Comment est-ce que votre, finalement, NAMER s'intègre avec l'écosystème financier ? Aujourd'hui, en fait, les banques veulent de moins en moins investir dans des biens qui vont être énergivores. Donc, ça, c'est vraiment la grande tendance aujourd'hui et la grande bataille. Et donc, nous, ce qu'on va les apporter, c'est des outils pour expliquer. Parce qu'en fait, personne ne sait forcément s'ils sont biens énergivores ou pas au départ. Et en fait, on se rend compte aussi que tous ces biens, ils ont un potentiel de rénovation, ils ont un potentiel de transition écologique. Et donc, nous, ce qu'on va amener, c'est cette information-là. Donc, on va dire, oui, le bien, il est énergivore. Donc, il a une étiquette EFG, grosso modo. Et derrière, on va les dire, OK, c'est pas grave, en fait. Vous allez peut-être l'acheter un petit peu moins cher. Mais par contre, vous allez pouvoir faire des travaux dessus. Mais ce qui est compliqué, c'est de savoir quel type de travaux vous pouvez faire dessus, combien ça coûte, est-ce qu'il y a des aides associées, des aides publiques. Et donc, nous, on va apporter toute cette information-là à partir de l'adresse. On va aller dire, OK, voilà, en fait, les caractéristiques du bien. Elles peuvent être modifiées, parce qu'on fait quand même beaucoup de prédictifs, donc on peut se tromper aussi. Donc, elles peuvent être modifiées par le client. Et après, on va aller lui donner toute l'information sur les différents types de travaux qu'il doit faire. Donc, ça peut être une rénovation globale, ça peut être une rénovation partielle. Et en fonction de son budget, il va dire, moi, je veux faire ce type de travaux. Et ensuite, on va y associer des aides qui sont locales ou nationales. Donc, ça peut être des C2E, des Primes Rénov', des aides encore plus locales. Et à partir de ça, il va pouvoir aller choisir, OK, en fait, je peux faire tous ces travaux-là. Voilà combien ça va me coûter. Et voilà combien la banque, je vais devoir emprunter, s'il n'a pas les moyens financiers, combien je peux emprunter à la banque. Et ça, en fait, les banques, on en parlera peut-être dans la dernière partie, mais du coup, ça leur permet de faire des actions bien particulières. Merci. Donc, effectivement, on le voit, la data est finalement au cœur du réacteur, au cœur du moteur. On verra, effectivement, en dernière partie, et Mickaël, je vous propose de revenir là-dessus un peu après, sur l'intégration de vous, votre solution dans l'écosystème bancaire. Sur notre deuxième thème autour des solutions innovantes, aujourd'hui, mais comme hier, finalement, le problème d'une entreprise, c'est le financement du cycle de vie de son activité à court terme. C'est son BFR. Et parfois, c'est un enjeu qui est prioritaire pour elle par rapport à d'autres problématiques comme celui de la transition. Et à plus long terme, il y a évidemment ce qu'on peut appeler le verdissement de ces investissements. Dans ce cadre-là, Ludovic, finalement, vous êtes chez FITERAS Capital Advisor, une entreprise qui permet justement de proposer des solutions qui répondent à la fois à des problématiques de court terme et de plus long terme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour à tous. Je vais un petit peu présenter ce qu'on fait au côté financement innovant puisque notre stratégie, c'est vraiment de travailler sur les écosystèmes entre les acheteurs et leurs fournisseurs. Et surtout des écosystèmes où les acheteurs sont des grands corporate ou des ETI et que leur écosystème est composé de PME ou de TPE. L'idée, c'est justement d'offrir des outils autour de notre plateforme Trésor 2 qui vont leur permettre de s'assurer de la conformité de leur fournisseur, conformité qui est rendue obligatoire dans toute relation commerciale, y compris d'intégrer des relations sur des notations à partir de critères ESG qui sont fournies par des plateformes de type Ecovadis, Provigis, de manière à justement intégrer une notion qualitative sur la qualité de votre fournisseur. La deuxième partie, je pense que beaucoup d'entreprises vont être confrontées, voire toutes les entreprises, c'est la dématérialisation des factures et justement le cycle entre finalement la production de factures, le cycle de vie de cette facture et jusqu'à son paiement. et on aborde notre dernier sujet qui est justement de pouvoir financer les factures rapidement, simplement, via divers mécanismes et qui vont être justement soutenus soit par un fonds qu'on opère aujourd'hui, soit par des banquiers dont la BPI et Arkea qui est aussi autour de, dans cette sorte de table et qui est aussi notre actionnaire. Donc l'idée dans ce financement, c'est justement de réduire les délais de paiement. Donc aujourd'hui, je dirais que ce qui est important, c'est que les acheteurs comprennent que leurs fournisseurs ont besoin de trésorerie et que s'ils veulent investir à long terme et faciliter le paiement des factures de manière anticipée est un sujet qui a été repris par le médiateur des entreprises et qui s'appelle aujourd'hui le paiement fournisseur anticipé. C'est là où on opère. Oui, c'est vrai que finalement, dans l'ESG, on parle beaucoup du E et un peu moins du S et du G. Et finalement, votre solution, elle dit pour pouvoir transitionner, il faut pouvoir avoir une économie solide et ça passe par un tissu économique local qui puisse s'appuyer sur des partenaires financiers. C'est bien résumé. C'est bien résumé. C'est justement aussi pour ça qu'on met, quand on monte des programmes qu'on va appeler de paiement fournisseur anticipé, les premiers ont fait des opérations circulaires, c'est-à-dire qu'on va chercher d'abord les fournisseurs locaux avant d'étendre à des fournisseurs nationaux et après des fournisseurs internationaux. Donc on a mis en place plusieurs de ces programmes, dont un qui va être annoncé prochainement, et où justement, l'idée, c'est vraiment d'opérer par écosystème. Je vais laisser à Guénolé de reprendre la main. Guénolé, vous êtes directeur du développement d'Arkea Banque, entreprise institutionnelle, et effectivement, en transition avec Ludovic. Comment est-ce que vous-même, à votre niveau, Arkea, on sait, est une entreprise à mission, elle est très investie localement. Comment est-ce que vous-même vous insérez dans le cadre de la transition énergétique ? Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, Arkea Banque, entreprise institutionnelle, c'est la filiale du Crédit Mutuel Arkea, dont le siège est basé à Brest. Et cette filiale, on est spécialisé sur l'accompagnement, sur les besoins financiers des PME, des ETI, des acteurs publics et des acteurs de la chaîne de l'immobilier, privée essentiellement. Et c'est vrai qu'on est plutôt reconnus pour notre collaboration avec l'environnement tech et notamment FinTech. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Piteas, à la fois parce que ça nous aide dans notre transformation interne et ça nous aide surtout à avoir une proposition de valeur qui soit toujours la plus forte vis-à-vis de nos clients. C'est vraiment ça qu'on a cherché à faire avec Piteas. Ludovic l'a dit, on est à la fois actionnaire de Piteas, actionnaire minoritaire. Et puis surtout, ce qu'on cherchait, c'était la synergie commerciale et ce qu'on peut développer avec Piteas pour adresser deux tensions que l'on voit aujourd'hui chez nos clients PME, ETI. Le sujet de la facturation électronique qui pointe le bout de son nez gentiment mais sûrement avec un horizon 2024-2026. Donc ça, c'est une vraie problématique sur laquelle nous, on doit se positionner. Et le sujet du financement du BFR qui est souvent un peu le parent pauvre du financement où on parle souvent de l'investissement immobilier, l'investissement matériel, on finance les croissances externes, on finance les transmissions. Et le BFR, parfois, n'est pas toujours bien financé et mal financé. Or, vous l'avez dit, c'est un sujet clé pour la survie de nombre de TPE et de PME. Donc ce qu'on a cherché à faire à travers une offre de financement finalement de toute la chaîne et des fournisseurs, c'est de se dire, aujourd'hui, des TPE, des PME qui voient la flambée des coûts énergétiques, les matières premières, qui commencent à rembourser les PGE, si en plus, elles ont des donneurs d'ordre qui ne payent pas à temps ou, si possible, en avance, ça commence à devenir très compliqué. Donc c'est ça qu'on a cherché à faire, c'est de se dire comment est-ce que les donneurs d'ordre, dans le cadre de leur impact sociétal aussi, la préservation de l'ensemble de l'écosystème, peuvent permettre, grâce à nos financements et aux solutions de PITEAS, de régler plus rapidement leurs fournisseurs. C'est un vrai sujet important aujourd'hui où on voit que la maîtrise de la trésorerie des PME est très importante. Merci, mais en tout cas, c'est un bon exemple que finalement, quand on parle de finance, on a toujours en tête les marchés financiers. Or, il y a beaucoup d'initiatives, effectivement, avec de la tech ou en local, qui permettent d'apporter la pierre à l'édifice au financement de la transition énergétique. Et ce sera un peu le troisième thème de la table ronde, la crise énergétique, justement, qui est évoquée par Guénolé, puisqu'on l'a tous subie à titre individuel quand on fait le plein d'essence ou au sein de nos entreprises, quand il baisse le chauffage. Mickaël, finalement, vous, avec votre casquette, comment est-ce que vous, et par rapport à l'actualité court terme, on va dire, comment est-ce que vous pouvez apporter également une réponse, ou en tout cas aider le système financier à apporter une réponse à cette transition ? Le système financier, son rôle, c'est de financer et d'apporter et d'investir à travers les marchés. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour permettre aux investisseurs finaux et aux investisseurs de fonds d'investissement, pardon, aux gestionnaires de fonds d'investissement, de prendre les bonnes décisions. Encore une fois, nous, on essaye de mettre notre technologie à leur service pour faciliter vraiment la collecte de l'information. et donc, ça passe par des moteurs d'intelligence artificielle qui vont récupérer l'information dans, par exemple, des documents de référence de sociétés cotées, sur leur site Internet, dans multisources. Et une fois qu'on a récupéré toute cette information, sachant que nos moteurs d'IA, on bat régulièrement ceux de Microsoft, Amazon, donc on est assez fiers dans les compétitions d'IA à l'international, on est assez fiers de cette techno et on l'utilise pour justement récupérer le plus grand nombre d'informations, ce qu'on appelle non structurées, dans le domaine de l'IA. Pour ensuite, cette donnée, il faut la nettoyer. Donc on a aussi des algorithmes de smart data pour normaliser, cliner, réconcilier, comparer pour, au final, intégrer des chaînes de workflow, de validation, de reprendre cette information, de la compléter. C'est toute une chaîne un peu préalable, si vous voulez, qui ne soit pas forcément dans la prise de décision finale, mais c'est grâce à tout ce processus amont que nous, on essaye d'accompagner ceux qui vont ensuite investir dans les sociétés les plus à même d'opérer cette transition énergétique juste et durable pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et à la fin, on a toujours ces autorités de marché vers lesquelles on doit reporter et une fois qu'on a fait l'investissement, on arrive aussi à surveiller ce qu'on appelle post-trade. Après que l'investissement a été fait, on va surveiller que tout a été fait en conformité avec ce qui a été annoncé à l'investisseur final, ce qu'on appelle la compliance. On est un peu dans ce rôle de récupération de données amont pour que les gestionnaires, les investisseurs prennent les bonnes décisions. en matière de durabilité. Et ensuite, après coup, on va surveiller, monitorer qu'il n'y a pas de breach, de problématique d'investissement sur ce qui a été fait et promis à l'investisseur final. Donc finalement, ce que vous êtes capable de donner effectivement a priori et puis a posteriori une fois que l'investissement a été fait, nous, à titre particulier, dans le cadre de l'évolution, ça va être un peu technique, mais l'évolution MIV2DDA aux critères ESG et la refonte des questionnaires de connaissances clients que vous connaissez peut-être pour ceux qui font de la bourse, avec SFDR et avec la mise en place de ces réglementations et donc l'article 6, 8, 9. Finalement, un individu comme nous, un individu lambda, peut flécher ses investissements grâce à vos moteurs qui permettent de qualifier ou d'identifier les fonds ? Alors, potentiellement ? Potentiellement, oui. Maintenant, nous, on se place plus du côté du gestionnaire que vraiment, on est plutôt B2B que B2C, vous voyez. Ça viendra peut-être un jour, mais actuellement, notre ADN, notre historique et notre expertise est plutôt d'accompagner les banques dépositaires des fonds qui doivent faire ce niveau de contrôle, les gestionnaires d'actifs, ce qu'on appelle les manco aussi à Luxembourg, même si maintenant, il y a Manco Paris qui émerge et qui apporte cette nouvelle possibilité aux sociétés de gestion en France. Donc, nous, on est plutôt de ce côté-là à ce jour. Et voilà. Ce sera le marché de demain ? Peut-être. Oui, certainement. Après, je pense qu'il y a déjà plein d'acteurs qui vont aussi émerger pour offrir ce niveau d'information plus en B2C. Ça doit certainement exister. Nous, on est vraiment un fournisseur de tech, un software provider. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment de faire évoluer nos outils, nos algorithmes d'IA pour une utilisation par des sociétés qui vont ensuite proposer des services à des sociétés de gestion, peut-être à des particuliers demain. Voilà. Ludovic, pour revenir à vous, donc, vous, PITES Capital, donc, vous proposez des solutions de financement pour le court terme et le long terme. Est-ce que, comment est-ce que, finalement, vous conciliez cette activité de financement ? Comment est-ce que vous réintégrez des critères de justesse, de durabilité, de transition énergétique ? Comment est-ce que vous intégrez ça dans votre moteur ? Est-ce que vous êtes capable de qualifier ? Alors, en fait, on a une approche qui est, déjà, je dirais, le premier critère, c'est d'anticiper les paiements, de permettre aux entreprises de pouvoir être payées rapidement. Donc, déjà, pour répondre au problème d'augmentation du coût des matières premières. Mais, dans le long terme, ce qui est important, c'est qu'aussi, si on veut vraiment une transition énergétique juste et durable, il faut que les grands acheteurs comprennent qu'ils ont besoin de faire grandir les PME de leur écosystème. Donc, je pense, et c'est ce qu'on est en train de voir, les grands acheteurs vont être de plus en plus exigeants parce qu'eux aussi ont des critères ESG et ont mis en place des politiques RSE. Ils vont demander à leurs fournisseurs d'adopter les mêmes critères et les mêmes objectifs. Malheureusement, une PME ou une TPE ne va peut-être pas avoir les mêmes facilités à adopter ces critères RSE, EG. Donc, si vous mettez bout à bout les coûts qui augmentent, votre coût de financement qui augmente, parce que je vous rappelle aussi qu'on n'en a pas parlé, mais il y a juste une petite hausse des taux qui a fait qu'on est passé d'un univers de financement à taux négatif à un univers de financement à taux très positif. Donc, si vous mettez bout à bout l'ensemble de ces impacts, vous vous demandez comment l'entrepreneur va réussir à financer sa transition énergétique. Donc, à un moment donné, c'est vrai que nous, le fait de proposer des programmes, on va dire, fléchés un petit peu ESG, où finalement, l'acheteur va demander des engagements à son fournisseur dans une durée de temps. donc, quelle est sa politique RSE ? On va essayer d'évaluer cette politique RSE au travers de critères dont on a parlé, qui peuvent être des critères ESG, qui vont être donnés justement par des auditeurs et de s'assurer finalement qu'on va offrir un financement à bas prix pour ces gens, pour ces entreprises qui vont venir s'intégrer dans cette chaîne. Mais à bas prix, pourquoi ? Parce que finalement, l'acheteur a un accès au financement qui est beaucoup plus faible que normalement une PME ou une TPE. Donc en fait, c'est un transfert de risque. Nous, on va prendre du risque sur l'acheteur, mais on va financer son fournisseur sur la base de la qualité de l'acheteur. Donc pour avoir des taux relativement bas, il va falloir que justement, ce fournisseur, en venant nous voir, va s'engager, comme il s'engage auprès de l'acheteur, à améliorer, à mettre en place une politique RSE et améliorer ses objectifs de ESG. Voilà. Et ça, on va l'évaluer grâce à des partenaires externes, puisque nous, on n'est pas spécialistes de l'ESG, de l'évaluation d'entreprise sur ces critères-là. Mais nous, en fonction de l'évaluation ESG, on pourra, je dirais, permettre des financements de plus en plus bas. Et c'est ce que veulent aussi nos partenaires bancaires, puisque on ne va pas, nous, faire le financement. On va aider la concrétisation de ce financement, mais les banques, elles aussi, cherchent à flécher de plus en plus et aller vers cette transition énergétique et durable. Donc, je pense que c'est bien le principe aujourd'hui de ce que cherchent à faire les politiques RSE de toutes les entreprises. Justement, ça va me permettre de revenir vers Guénolé. Donc, là, on comprend que la mise en place de critères ou de solutions permet d'identifier des comportements vertueux au niveau des entreprises et qui, donc, leur permettent d'accéder à une source de financement moins onéreuse que s'ils n'avaient répondu à aucun des... s'ils ne remplissaient aucun des critères. Est-ce que, quelque part, cette politique, elle est tenable dans l'environnement actuel où, effectivement, les taux se sont remontés il n'y a pas si longtemps que ça, le FMI a mis en garde la France sans essayer de deviner s'il y aura une crise économique et de quelle taille. Comment est-ce qu'on entre durablement ces réflexes et ces types de financement dans les esprits pour transitionner effectivement ? Alors, il y a deux points, je pense, deux axes qui sont majeurs qui font que les banques, aujourd'hui, sont clairement positionnés sur ces sujets-là et nous, particulièrement chez Crédit Mutu RCA. Il y a, un, la réglementation qui, gentiment, mais sûrement, peut nous y aider à y venir avec l'autorité bancaire européenne qui force à évaluer le risque des transitions de nos contreparties clientes, le risque de transition au risque physique climatique. C'est vraiment assez précis et c'est quand même nouveau par rapport à ce qu'on pourrait connaître par le passé. Et puis, un deuxième phénomène sur lequel vous l'avez mentionné tout à l'heure, nous, chez Crédit Mutuel Arkea, on est une banque mutualiste, coopérative. On a défini notre raison d'être en 2019. Cette raison d'être comporte un certain nombre d'engagement qu'on a transposé dans nos statuts via l'adoption du statut justement d'entreprise à mission. Donc, ça devient vraiment pour le coup très concret pour nous avec une vraie démarche volontariste de se dire notre rôle est d'accompagner les transitions chez nos clients. Et c'est vrai que vous avez mentionné un certain nombre de prêts qui évaluent la performance extra financière de nos clients ou même la performance intrinsèque de certains projets, notamment sur l'immobilier. Et c'est vrai que nous, dans notre rôle et notre vision pour de l'immobilier neuf, par exemple, aujourd'hui, on va regarder la consommation énergétique primaire du bâtiment. Ce qu'on ne faisait pas par le passé, on va valoriser ceux qui vont aller chercher des performances fortes là-dessus parce que derrière le coût de l'énergie sur l'immobilier, c'est assez direct et plus on va chercher une performance qui est élevée, moins on aura de coûts d'énergie plus tard. Pareil sur la rénovation où on regarde différents degrés de rénovation. Ça peut être dans le choix des matériaux, ça peut être aussi sur cette fameuse consommation énergétique primaire d'évolution avant et après travaux. Donc tout ça, on le regarde aujourd'hui dans l'analyse de nos projets. On a créé aussi une équipe dédiée en interne parce que finalement on se rend compte notamment sur les énergies renouvelables que de plus en plus de projets sont des projets de territoire. Avant c'était des grands projets d'infrastructures nationales. Aujourd'hui, c'est des projets de territoire mais qui, contrairement au passé, réunissent tout un tas d'acteurs du privé, du public, avec des sociétés d'économie mixte, des collectifs de citoyens et finalement pour une banque qui est toujours un peu silotée même si on lutte contre ça, on avait besoin de créer des équipes un peu pluridisciplinaires qui sachent appréhender la complexité et mettre en oeuvre ce type de projet de territoire. Donc on a créé une équipe dédiée pour accompagner ça. Et sur les prêts que vous mentionniez, effectivement, on voit le marché du prêt à impact qui se développe gentiment. Alors depuis 2017, on va dire, nous on a cherché à y mettre un petit coup d'accélérateur en le démocratisant parce qu'initialement il n'était vraiment réservé qu'à des très grands groupes qui choisissaient un certain nombre de critères sur lesquels ils souhaitaient être évalués. Nous, il y a deux ans, on a lancé le prêt Pacte qui était accessible à partir de 2 millions d'euros. Donc vraiment dans l'objectif de le démocratiser, de le mettre dans le quotidien des PME et des ETI. C'est-à-dire que c'est un outil qui est vertueux parce que plus l'entreprise prendra en compte la dimension environnementale, sociale et d'une gouvernance saine et transparente, moins elle paiera de taux d'intérêt là-dessus parce que pour nous, on identifie que c'est un enjeu de pérennité de la structure. Donc ça, ça devient vraiment très concret. Et vraiment, ce qu'on a cherché à faire aussi, c'est de ne pas être que dans le volet incitatif pour la contrepartie d'un point de vue financier, mais c'est aussi de se dire on va lui rendre un rapport d'évaluation extra-financière qui servira dans la stratégie de la contrepartie. Donc pour ça, on s'adosse en fait à une agence d'évaluation qui s'appelle ETI Finance qui vraiment fait une analyse de la contrepartie, lui donne des éléments de benchmark, ce qui est toujours intéressant pour tout chef d'entreprise et surtout qui identifie des axes de progrès et met des recommandations pour intégrer de plus en plus ces critères-là. Pour nous, c'est vertueux parce qu'on se dit que notre entreprise cliente, elle est dans ce chemin de progrès, cette démarche de progrès qui égage de pérennité et pour l'entreprise, c'est extrêmement valorisant parce qu'elle arrive à intégrer ces enjeux-là ou à valoriser la démarche pour des gens qui seraient déjà bien avancés. Donc ça devient vraiment pour le coup très concret dans le quotidien des banques et de nos clients. Pour entrer un peu dans les typologies de financement ou en tout cas l'objet du financement, on a parlé de l'immobilier évidemment parce que quand on parle énergie ça fait partie des premiers éléments qui viennent à l'esprit. Est-ce que dans le cadre de financement d'outils de production, est-ce que c'est aussi des éléments que vous intégrez, que vous regardez ? C'est nos axes de réflexion actuels effectivement sur tout ce qu'on va appeler l'écologie industrielle, le fait de, par certains choix d'investissement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est des choses qu'on va qu'on est en train d'apprécier aujourd'hui et qu'au demain on va valoriser dans nos outils pour vraiment faire le choix aussi en fonction des investissements qui nous sont présentés par nos clients, qu'on arrive à mesurer quel est l'impact réel de ce financement sur les émissions de gaz à effet de serre et la décarbonation de l'économie qui est un gros enjeu pour l'industrie. Donc effectivement ça rentre pleinement dans nos réflexions. Pareil sur l'agroalimentaire par exemple. Oui, on peut aussi penser aux entreprises du transport qui a la mobilité. Tout à fait. Pour revenir sur l'immobilier, Vincent, le bâtiment, on vient de le voir, est très énergivore, en tout cas il peut l'être. Finalement, par rapport à, et on l'a entendu dans la table ronde précédente, il y a 5 millions de logements étiquetés passoires thermiques. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous comptez, ou en tout cas comment vous espérez vous aider ce secteur à évoluer ou à s'adapter aux nouvelles contraintes ? Nous déjà, ce qu'on veut faire c'est éviter de confronter le pouvoir d'achat et la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on estime que c'est plus souvent des opportunités. Donc comment on va transformer ça ? C'est un, déjà en expliquant bien quelle est la rénovation qu'il faut faire sur son bien pour qu'il puisse sortir de cette catégorie énergivore et passer en performant. Et l'idée, c'est déjà de dire quelles sont les aides, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'aides et ça va encore s'accélérer puisque l'État, ils sont en train de mettre des milliards sur ce sujet-là. Et donc c'est comment déjà les identifier ? Parce qu'en fait, c'est quand même assez complexe. Vous avez des aides au niveau national et au niveau local. Donc notre premier travail, c'est d'aller estimer ça, ce qu'elles font de plus en plus, c'est comme expliqué à Guénolé, c'est que pour investir, maintenant elles veulent investir dans des biens qui sont moins énergivores et donc elles vont aller proposer souvent des taux bonifiés pour pouvoir faire les travaux. Si vous vous engagez à faire les travaux, vous allez avoir un taux bonifié ou si vous achetez un bien qui est performant, vous allez avoir des taux bonifiés. En fait, c'est un peu ça aujourd'hui la démarche. Et donc on travaille de plus en plus là-dessus. Mais on travaille aussi avec des entreprises pour essayer de ramener de la valeur au niveau aussi du salarié. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle la plateforme de transition énergétique chez nous, on est en train de se dire est-ce qu'on ne peut pas le mettre au niveau du salarié. Donc ça va être l'entreprise qui va proposer ça à ses salariés et l'entreprise, elle va aller proposer des abondements, des aides financières pour aller faire les travaux parce qu'aujourd'hui, vous faites plus en plus de télétravail. Et donc du coup, on a sorti cette problématique énergétique des sociétés. On l'a un peu retranscrit chez le salarié. Et donc du coup, on est en train de développer des plateformes pour les aider à aller dire ok, demain en fait, voilà tous les travaux que vous pouvez faire, voilà les coûts et en fait, comment on peut abonder là-dessus et on est même en train d'essayer de pousser l'idée d'un chèque travaux un peu comme les chèques vacances au niveau de l'État pour se dire en fait, voilà, proposer des solutions un peu autres parce qu'aujourd'hui, en vrai, ça coûte quand même très cher la rénovation malgré les aides. Et donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions un peu autres. Merci. Et écoutez, cela conclut notre table ronde. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement dans l'auditoire. Sinon, écoutez, merci à vous. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements